Alors bonjour, je m'appelle Louis-Daniel Godin, je suis professeur au département d'études littéraires de l'UQAM et membre du CRIC, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Donc je vous présente en quelques mots mon essai « Les permutations, la paternité en question » chez Hervé Bouchard et Mickaël Delisle. Déjà, je peux dire que mon cadre théorique dans cet essai, c'est la psychanalyse. C'est à partir de la psychanalyse que je pense la question de la paternité, puis que j'analyse les textes de mon corpus. Pour dire vite, la psychanalyse, dans mon travail, c'est à la fois un cadre théorique, une théorie du sujet à laquelle je me réfère pour penser la subjectivité, mais la psychanalyse comme pratique, elle m'inspire aussi une méthode interprétative, un rapport au texte littéraire orienté vers l'analyse des signifiants. Ce qui m'intéresse, c'est la subjectivité en creux des textes littéraires, celles que l'on peut repérer en prenant le texte à la lettre. Donc je vais parler un peu de mon parcours. Disons qu'avant de m'engager dans l'analyse des œuvres de Bouchard et Delisle, j'ai fait un parcours des discours critiques sur la question du père et du fils dans la littérature québécoise. Donc j'ai cherché à savoir ce qui a été dit sur la paternité, comment on a analysé cet enjeu-là, avec quelle approche et dans quel but. J'ai remarqué qu'un lieu commun se dégageait des critiques, un lieu commun sur lequel je ne m'éternise pas dans l'essai, mais dont je peux dire quelques mots. La littérature québécoise serait une littérature immature, une littérature qui se situerait dans le registre de l'enfance. On a souvent dit que le Québec devrait passer à l'âge adulte, atteindre la paternité, sortir de l'enfance. Ces lectures-là s'arrimaient aussi à une lecture nationale. Il faudrait que le Québec grandisse, devienne un pays. On a donc lié le statut des pères dans la littérature québécoise au destin national. Ces lectures-là ne sont pas du tout sans intérêt, mais disons que depuis la perspective qui est la mienne, les œuvres qui ont été identifiées comme immatures sont des œuvres brillantes, qui témoignent d'un savoir-faire littéraire. Un savoir-faire que je ne peux pas me résigner à placer sous le signe de l'immaturité. L'immaturité des personnages ne doit pas, selon moi, être liée à l'immaturité des œuvres ou même de la nation. Donc là, ça c'est ma prémisse. J'ai choisi d'étudier en profondeur les œuvres de deux auteurs québécois contemporains qui convoquent aussi l'enfance et qui s'écrivent depuis le regard de fils. Des œuvres dans lesquelles les pères sont morts, faibles ou même impuissants. Et donc, je les ai utilisées d'une certaine manière pour montrer que derrière ces figurations-là, il y a toute une intelligence littéraire, un savoir sur le rapport du sujet au langage, à la paternité. Un savoir que les œuvres contiennent, donc, et qu'on peut dégager à condition d'être attentif, oui, aux représentations des pères, mais pas seulement. Ce qui m'intéresse de la paternité dans cet essai, ce n'est pas seulement le père représenté, c'est aussi le père comme un pôle dans la construction de la subjectivité. Donc, avec une approche psychanalytique, j'ai analysé les poétiques de Bouchard et de Lille afin de montrer que le sujet de l'écriture s'arrange avec un vide laissé à la place du père, mais en se refusant à faire du père un totem, j'en reparlerai, un totem soit déprécié ou magnifié. En revanche, leurs écritures, c'est ce que je montre dans l'essai, tout est mise, la mère et l'enfant. Donc, ce vide lié à la paternité, la psychanalyse m'a amené à le voir comme universel, c'est-à-dire à l'origine même de l'inscription de tout sujet dans le langage. Bon, une inscription qui se joue dans un cadre familial, mais disons que l'imaginaire familial de chacun n'épuise pas cette question. C'est ce que la psychanalyse nous invite à penser. Il y a du vide, du fait de parler, parce que le mot n'est pas la chose, parce qu'il y a un écart entre le monde et moi qui s'installe du moment que le mot permet de représenter la chose en son absence. Le mythe que Freud élabore dans Totem et tabou et que je revisite dans mon essai, ce mythe-là, il place comme un événement historique l'instauration de la culture. J'en dis deux mots. Ce mythe, le mythe du père de la horde, c'est celui d'un premier père tyrannique, tout-puissant, qui aurait été tué et mangé par ses fils vengeurs. Dans cette invention freudienne, la culpabilité ronge les fils qui s'érigent pour père un totem, un objet d'adoration, une image auquel les membres du clan s'identifient. Donc, l'identification à ce totem organise le lien social et définit les paramètres de l'exogamie avant le nom du père, d'une certaine manière. Donc, le pouvoir du père, dans ce mythe, il est dès lors véritablement efficace dans la mesure où il est symbolique. Il est déplacé dans un ailleurs, inaccessible au sujet, comme dans le monothéisme. Il opère 100 représentants vivants sur Terre du lieu d'une image. Donc, la patrimonialité, sur laquelle je me penche un peu aussi dans l'essai, assure le pouvoir des pères à partir de la transmission de leur nom. Elle est, d'une certaine manière, le prolongement de cette petite histoire freudienne. Donc, 100 ans d'écrits psychanalytiques ont replacé cette hypothèse que Freud semblait situer sur le terrain de l'anthropologie, mais qui, au fond, concernait une question de sa clinique, toujours d'actualité aujourd'hui. Comment un sujet vient au langage? Comment un sujet assume douloureusement un nom propre? Parce que, bon, la paternité, elle ne relève pas du visible. Elle nécessite un acte de langage pour exister, comme une donnée culturelle. Elle n'est pas saisissable dans le réel. C'est ce qui ouvre, en fait, la voie à toutes sortes d'inventions ou dans le champ de la littérature, des inventions qui surgissent quand un sujet se demande pour lui qu'est-ce qu'un père. Et Freud a inventé un mythe, lui, pour imaginer une origine historique à l'instauration de la paternité comme repère symbolique. Et c'est donc en référence à ce mythe-là que j'utilise dans l'essai la notion de totémisme, laquelle me permet de désigner, chez Bouchard et de Lille, l'impulsion à rendre visible le trou, le rien, d'où ils sont venus. Alors, je pense, par exemple, pour illustrer cette idée aux premières lignes du récit « Le feu de mon père » de Michael Delisle. On peut lire dans ses premières lignes, je vous cite, « Je n'ai pas trouvé d'exergue pour ce livre. Une image qui donne le ton, une phrase qui trace le premier trait, un nom propre qui place le sérieux, une phrase pour débarrer la porte. » Donc, le fils, il avance sans appui, sans clé, et pourtant, il avance, la porte s'ouvre, puisque le texte est là, dans nos mains. Les œuvres de Bouchard et de Lille, pour le dire simplement, parlent d'un père qui ne fait pas appui, mais il y a pourtant du sujet qui s'énonce, il y a de l'écriture, il y a de l'œuvre. Donc, je pourrais résumer ma démarche ainsi. J'ai voulu dire que l'absence du père n'est pas le lieu du drame qu'on a souvent annoncé. C'est peut-être même le lieu de l'écriture, le lieu de l'invention, le lieu d'un savoir-faire. Donc, mon travail dans cet essai en a été un de repérage, d'association, de mise en commun, d'éléments au sein de deux politiques distinctes, mais travaillé par les mêmes questions. Qu'est-ce qu'un père? Où est le père? Qu'est-ce qui me lie au père? Ces œuvres, elles ne répondent pas à ces questions, mais la manière dont elles les posent, les creusent, les détournent poétiquement, m'a offert le matériau, disons, concret pour élaborer une réflexion sur les rapports du sujet au langage, au désir et à la filiation. Donc, je considère que les œuvres de Delay-les-Bouchards ne font pas du père un totem, ce qui reviendrait à l'ériger en une figure surplombante, une figure toute puissante qui ferait barrière à leur parole. Les œuvres de Delay-les-Bouchards montrent que la paternité est un trou autour duquel il tourne et s'énonce. Ces œuvres, en souffrance de père, nous permettent de concevoir l'écriture littéraire comme un espace où un sujet se construit, en permutant autour du trou de son inscription dans une histoire, une histoire singulière. Donc, permutation, c'est la nature de mon petit jeu de mots qui renvoie au mouvement de l'écriture, mais qui peut aussi évoquer la mutation que subit la paternité dans la culture. Voilà.